Il n'y est pas tout le monde ! Bon, ce soir c'est moi qui vous demande l'aide. Pourquoi ? Parce que j'ai ma période mélancolique. Alors je repense à quelque chose. Je repense à un voyage que j'avais fait. Voilà, Pretoria, en Afrique du Sud. Et j'avais envie de vous parler un peu de ce voyage parce qu'il m'a marquée. Alors bien sûr, ce voyage, je l'ai effectué il y a longtemps. C'était dans les années 2000. Donc l'abolition de l'apartheid avait eu lieu déjà en 1989. Déjà à cette époque, moi qui ne voyageais pas beaucoup, quand on m'a dit, c'est bon, tu peux aller à Pretoria. C'était mon premier voyage et le premier grand voyage. Et je ne me suis pas documentée comme Internet nous aurait permis de le faire aujourd'hui. Voilà, l'accès n'était pas identique. Donc je ne me suis pas renseignée avant d'aller dans ce pays. Et moi j'ai découvert ce pays avec des yeux de jeunes filles qui n'étaient pas très âgées et qui atteignaient la majorité. Et quand j'y suis allée, avec mes yeux qui atteignaient la majorité, ma belle ignorance, je m'attendais à tomber sur quelque chose qui ressemble à l'Afrique du Sud. Mais alors pas du tout. En fait, ça ressemblait un peu à ce qu'on voyait à la télé quand on nous parle des Etats-Unis. Et puis voilà, en fait, vous pouviez évoluer dans une rue qui vous paraissait tout à fait sécurisée et faire un 90 et vous vous retrouvez dans une rue qui vous paraissait sombre et complètement insécurisée. Et voilà, et pour avoir fait le test une fois de commencer à marcher un peu dans ces rues-là, et bien là aussi j'ai vu une gestion de la sécurité très rapide parce que c'était dans les années 2000 et déjà là, soit c'était un hasard et la police est passée et m'a informée que je ne devais pas rester là ou soit, voilà, je ne pense pas qu'il y avait un système de sécurité mais en tout cas ils sont intervenus assez rapidement. Voilà, mais tout ça pour vous dire que moi j'ai vu une grande disparité au niveau de la sécurité. Il y avait vraiment des zones qui paraissaient sécurisées et d'autres non. Voilà pour mon expérience de Praetoria dans les années 2000. Et puis voilà pour les souvenirs que je garde. À côté pour les autres souvenirs, le plus marquant je vous en parlerai, c'est Soweto. C'est évidemment, je pense que même ça a conditionné mes projets professionnels, mais voilà. Et donc toujours à Praetoria, ce qui m'aura marquée aussi c'est les excursions, les mines de diamants, le safari en montgolfière, voilà. Bon, c'est quelque chose que j'avais gagné. Voilà, donc je reste humble, j'avais gagné ce voyage et pour moi c'était la folie quoi. Jamais j'aurais pu y aller. Donc du coup, comme j'avais un peu gagné ce voyage, je vais dire, bah en fait j'ai essayé de faire toutes les excursions possibles. Donc une mine de diamants, voilà, montgolfière au-dessus d'une réserve, les instituts vétérinaires, voilà, un centre de recherche universitaire, etc. Et puis on a eu la possibilité d'aller voir Soweto. Voilà, Nelson Mandela, la maison à Nelson Mandela et tout. Et puis quand on est arrivé à Soweto, en fait ils nous ont fait monter dans un 4x4. Moi je ne savais pas trop où on allait en fait. Et on est monté dans un 4x4 et là le gars dans le 4x4, il commence à nous dire que le 4x4, il est blindé quoi. Donc le 4x4 était blindé. Donc pourquoi il était blindé ? Bah j'ai compris une fois que je suis arrivée à Soweto et effectivement, je n'avais jamais vu une telle pauvreté et une telle insécurité. Et par endroits où on passait, même si le 4x4 était blindé, en fait on nous baissait la tête. Voilà, tellement, et donc on est sortis, on a été voir des orphelinats et ce qu'on pourrait appeler une école. Et en fait, j'ai vu ces femmes, et j'ai vu des femmes en fait qui consacraient leur vie en fait à l'éducation d'enfants qu'elles avaient recueillies et elles donnaient le meilleur qu'elles pouvaient à ces enfants. Et en fait, il y a un point commun à tous ces enfants, c'est que si vous aviez vu dans quoi ils vivaient et le sourire qu'ils affichaient, c'était contradictoire, voilà. Nous, j'ai l'impression que c'est l'inverse en fait. On est dans un putain de confort matériel, mais par contre on n'a pas le sourire. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et aujourd'hui, des fois, moi je me mets un coup de pied aux fesses quand j'ai l'impression d'être un peu mal. Et je repense à eux tous qui marchaient pieds nus et qui avaient tous le sourire. Et je pense aussi à ces femmes qui avaient un cœur et un courage extra et qui certainement faisaient dodo la nuit avec plusieurs enfants pour les rassurer. Voilà, je trouvais ça tellement humble. C'est incroyable. Donc voilà. Et sinon, à côté, voilà la maison à Nelson Mandela avec plein d'impact de balles. Voilà. Donc bon, c'est un contraste, voilà. Mais beaucoup d'insécurité, c'est ce que je retiendrai. Mais je crois qu'il y avait de gros efforts réalisés par les gouvernements pour améliorer la situation. Quelque chose qui m'avait marqué aussi, mais ça, on le retrouve aussi à Maurice, à l'île Maurice notamment. Ça, je l'avais vu à Pretorien, en Afrique du Sud. C'était les barbelés avec des lames de rasoir tout autour. Ou alors, les maisons protégées avec du ciment. Et on a mis des bocs de bière à l'inverse. Ou alors, des bouteilles cassées, enfin, du verre. Voilà, dans ce ciment. Et en fait, ça, c'est pour empêcher les gens de passer. Donc, c'est pour vous dire, c'est drastique, quoi. Donc, la gestion de l'insécurité est drastique, soit parce qu'elle est nécessaire ou soit parce qu'ils sont proactifs. Je ne sais pas. Mais voilà, dans vos commentaires, n'hésitez pas à faire des retours sur, voilà, comment vous avez vu, vous, l'Afrique du Sud au jour d'aujourd'hui, si vous l'avez vécu, tant en mode glortrotter qu'en mode expatrié qu'en mode voyage. Je trouve que l'Afrique du Sud, c'est un pays très, très intéressant pour l'expatriation et surtout le Cap Town. En plus, les facteurs économiques sont plus qu'au vert. Après, pour avoir étudié un peu l'immobilier là-bas, ça m'a l'air quand même assez cher. Surtout si vous êtes au Cap Town. Alors, le Cap Town, c'est génial parce que vous avez la montagne, le littoral et les safaris, etc. Et comme je vous dis, voilà, l'indicateur économique a l'air au vert là-bas. Le taux de corruption, c'est à vérifier, mais pour moi, il n'était pas au rouge. Je voyais pas mal d'éléments intéressants socialement, culturellement. Voilà, il y a beaucoup d'expatriés également là-bas. Et puis voilà, après, je ne suis pas une pro, j'ai juste été une curieuse. Mais voilà, moi, je suis très curieuse également de l'Afrique du Sud. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je sais que dans mon domaine professionnel, un peu, voilà, et ma curiosité autour des fintechs, de la crypto-monnaie et autres, du blockchain retranscrit dans des startups, de l'entrepreneuriat, et bien le Cap Town, il est plutôt au vert. Voilà, pour moi, dans mon domaine, mes domaines de curiosité. On va dire, donc pour vous, je ne sais pas, mais voilà. Donc voilà, on ne sait jamais, si quelqu'un a des expériences, n'hésitez pas à partager. Ça peut intéresser des gens et voilà, n'hésitez pas à vous mettre en contact, en relation. On ne sait jamais, vous avez un besoin, il a une solution, c'est le hasard de cette vie. Allez, je vous dis à bientôt, n'ayez pas, osez la curiosité. Prétéria, le souvenir en est super sympa, voilà. C'était avec des yeux que je dirais un peu d'enfant, mais c'était sympa. Et je me suis toujours promis un jour d'y retourner. Donc peut-être qu'un jour, j'y retournerai, mais j'irai aussi et surtout au Cap Town. J'aimerais aussi revoir Prétéria, mais aller au Cap Town. Donc peut-être qu'un jour, je vous dirais, ah, j'ai actualisé mon retour d'expérience. Voilà, en espérant vous le dire. Je vous dis, il n'y a pas, il n'y a pas l'aventure, il n'y a pas de l'autre auteur, expatriation, portage salarial consultant, où on ne sait jamais, il y aurait une occasion au Cap Town. Tout est possible pour trouver du boulot et je vous le souhaite. Enfin, je vous souhaite tout simplement d'être heureux. Osez voyager, osez vous cultiver, osez échanger. Allez, à bientôt, yépa ! Sous-titrage ST' 501